Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, bien moi ça va nickel, merci de me demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sous la lumière de mon projecteur pour le nouvel épisode de cette carrière joueur. Et oui, la semaine dernière, la vidéo n'est pas sortie, vu que j'avais pris un peu de retard, j'ai dû sortir la carrière sélectionneur avec l'équipe de France à la place. Mais aujourd'hui, on est parti pour bien avancer dans cette carrière joueur. Alors oui, je dis sous la lumière de mon projecteur parce que depuis hier, depuis la vidéo d'hier, je me suis rajouté un petit projecteur dans la gueule, ce qui fait que j'ai les yeux éclatés à cause de ça. Donc vous allez souvent me voir comme ça, mais voilà, c'est normal, c'est très très fort devant moi. Donc voilà, j'essaie de pas, c'est juste derrière la caméra en fait, il faut savoir, vous êtes là, tu vois, et bien le projet il est là, tu vois, voilà, vous êtes vraiment pas loin. Donc du coup, c'est très compliqué pour vous regarder dans les yeux sans avoir les yeux explosés, on s'en fout, on s'en fout complètement. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette carrière joueur. Je vous invite d'ores et déjà à la liker ainsi qu'à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Programme de l'épisode d'aujourd'hui, ça dépendra, mais je pense qu'on va faire beaucoup, enfin, on va faire trois matchs comme d'habitude. La Lazio parce qu'on est en quart de finale d'Europa League, on va faire la Lazio aller et retour, voilà, dans cette Europa League. Et ensuite, on ira jouer les demi-finales de Pokal face à Southamson. Alors tu vois, visuellement, rapidement, je me suis dit qu'on a joué face à Freiburg, pas du tout, ça ressemble, le logo ressemble un petit peu. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais j'ai regardé très rapidement et j'allais dire Freiburg comme ça. Mais non, évidemment, c'est Southamson, voilà, cette équipe-là qui est en demi-finale. Donc on ira les jouer pour, pourquoi pas, se hisser en finale de Pokal. Et on ira certainement simuler, voilà, au moins Hannover, Leintracht et voire même Wolfsburg derrière. Voilà, on ira regarder un petit peu les buts. Mais en tout cas, nous, on va faire les trois matchs-là au taquet. J'ai joué en off le match face à Leverkusen que vous voyez en bas à droite, juste à côté de ma tête. On a gagné 3-0, on a marqué un but et fait une passe décisive. Et le rassemblement avec l'équipe de France, je l'ai fait aussi en off. Bon, là, il ne s'est pas passé grand-chose, on n'a pas marqué. Mais voilà, on est rentré à chaque fois au cours de jeu. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si on serait potentiellement qualifié, nous, pour l'euro qui va suivre. Parce qu'on est en 2024, il y a donc l'euro 2024 à la fin de l'année. Et avec notre note, on pourrait prétendre peut-être à être sélectionné par Didier Deschamps. Donc, à voir, ça sera dans le prochain épisode. Si on voit qu'on est qualifié pour l'euro, on ira la jouer. Et puis sinon, on finira la saison tranquillement de Ligue des Champions, de Ligue Europa, de Bundesliga, etc. En tout cas, là, on va y aller tambour battant. Là, on va être chaud dans cette fin de saison. Il devra rester deux ou peut-être trois, enfin, un ou deux épisodes après celui-ci pour la fin de la saison. Voilà, et après, on partira certainement de Leipzig, je ne vais pas se mentir. Parce que voilà, là, on est bon, il n'y a pas de soucis. Mais moi, j'ai envie d'avoir un autre schéma tactique et j'ai envie de découvrir autre chose. Et ouais, je suis comme ça, mais moi, j'aime bien aussi. Et puis même les pépettes, les gars, les pépettes. Voilà, je pense qu'on mérite un peu plus de sous maintenant qu'on a 90 de général. Plutôt, maintenant, confirmé. J'ai l'impression que ça reste à 90 depuis deux semaines. Donc, c'est plus un batik. On va directement y aller sans plus tarder pour le match face à la Lazio. On est titulaire. On a un peu de fatigue parce qu'on a joué il y a quatre jours. Mais jusque-là, tout va bien. L'équipe, par contre, vraiment, ça va pas. Là, je ne sais pas ce qu'ils nous ont foutus en équipe. Mais Nkunku n'est pas là. Regardez, on défend. Oh là là, au milieu de terrain, c'est n'importe quoi. Le seul joueur qui reste, c'est à chaque fois Timo Werner, quoi. Putain, et le mec est nul. Vraiment, le mec est nul. Bon, bah écoutez, on va essayer de dynamiter tout ça. Dans ce match, ça ne va pas être facile. C'est parti. Allez, ça bouge. Dans les rues de la Epsiche. Aujourd'hui, pour ce match quart de finale de Ligue Europa face à la Lazio. L'objectif va être clairement d'aller remporter ce match aller. Avant de, pourquoi pas, confirmer au match retour. Ils sont donc se qualifiés pour le dernier carré de cette Europa League. On pourrait aller chercher le trophée. C'est clairement l'objectif. Voilà, on ne va pas se mentir. Bon, aujourd'hui, ça va être un petit peu transparent. Sur le t-shirt, vous le voyez, c'est un nouveau t-shirt que j'ai acheté. Vous n'allez pas pouvoir me dire si vous l'avez bien ou pas, parce qu'avec les couleurs, ce n'est pas cool. Mais voilà, je vous le dis. 8-5 de moyenne avec éviter la défaite et un taux de réussite de drift de 50%. Bon, bah écoutez, si on fait un très bon match, on peut y croire. C'est parti pour les meilleurs du match. Allez, Timo ! Voilà, l'ouverture du score de Timo Werner. Pour Leipzig. C'est bien fait. C'est bien fait pour une fois qu'il marque. Timo, ça fait du bien. Ça fait un zéro dans ce match. Bah oui, on se fait surprendre, là, totalement, les gars. Bah moi, là, je n'ai pas compris. On était bien dans ce match, il n'y a pas de souci, il y a la défense, je ne sais pas. Elle n'a pas voulu, là. Bon, bah un partout. Ouais. Ah franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je ne comprends pas. Il n'y a rien qui va. C'est comme si le début du match, on le dominait totalement. Et que là, depuis qu'ils ont marqué ce but, qui me paraissait vraiment bizarre, parce que vraiment, il n'y a eu aucune action. Ils n'avaient pas passé. Et puis là, c'est comme si la défense avait fait un stop. C'était ce premier but, pas ici. Mais là, le premier but, la défense a fait un stop. Et il s'est arrêté de défendre comme ça. Je n'ai pas compris. Et là, pour le coup, je ne comprends pas ce qui se passe. On est totalement perdus. Les passes ne sont pas bonnes. Timo Werner fait du Timo Werner. Et les joueurs, regardez, ne bougent pas. Donc là, au bout d'un moment, moi, j'essaie de faire des efforts. Moi, très honnêtement, je vois l'équipe qui a été alignée. C'est une équipe éclatée. On est en Ligue Europa, mais on n'a pas envie de la gagner. Tu n'as pas pour ambition d'aller remporter à Ligue Europa quand tu laisses Christopher Nkunku sur le banc. Et quand tu mets toujours Timo Werner, on a un banc de qualité. On a des joueurs incroyables. Et on te plante un... Mais vraiment, au niveau des joueurs, je suis désolé, mais ce n'est pas normal. Moi, j'aime bien Kraus. Il n'y a pas de souci, mais quand même. C'est vraiment de même. Tu as Emile Falsberg qui pourrait être là. Tu as Tziganov qu'on a acheté. Quand tu vois un banc comme ça, et que tu vois l'équipe qu'on t'a alignée aujourd'hui, mais moi, je me dis, le mec, en fait, il ne veut pas. Il ne veut pas que... Et c'est rageant parce qu'en fait, tu ne comprends même pas pourquoi. Moi, je ne comprends pas. Regardez ça. Regardez ce banc, les gars. Je ne comprends pas pourquoi on a un banc pareil et pourquoi on a une équipe pareille. Alors, je n'ai rien contre les joueurs qui sont sur le banc, mais... Qu'est-ce que tu me fous, celui-là ? Putain ! Tu veux me faire jouer Jeanne Lemieux ? Tu le fais descendre et tu... Oh, mais ce n'est pas possible, en fait, les gars. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, tout simplement. Alors... Ah, tiens ! Ça commence à se réveiller un petit peu. On fait rentrer de la force avec Christopher Nkunku. Surprenant, putain. Et ils me le font, rentrer où, Christopher Nkunku ? Tac, tac, tac. Alors, nous, on est passé dans un autre schéma, du coup, avec Timo Werner toujours en pointe, et Christopher Nkunku et moi, du coup, derrière lui. D'accord. Ok. Très bien. Non, mais... En vrai, ce n'est pas non plus dinguissime. Il y a toujours mieux à faire, mais c'est déjà un bon pas de la part de l'entraîneur. Ça, c'est n'importe quoi, parce qu'on était bien partis, en plus. Vraiment... Ah, Clark qui sort. Qui est-ce qu'il a fait rentrer, là ? Qui est-ce qu'il a fait rentrer ? J'ai envie de voir qui c'est qu'il a fait rentrer, quand même, les gars. Ah, il a fait rentrer Tsygankov. C'est bien. Ça fait du bien. Ah là là. Mais bon. Il commence à se réveiller un peu, l'entraîneur. Il a joué de la part de Timo Werner pour nous. Allez. Allez, là, il faut égaliser. Là, il faut égaliser. Voilà, c'est fait. Égalisation de nous-mêmes. Dans ce match, bon, compliqué. Très compliqué. Mais voilà. Voilà. Le changement tactique a été payant. Pour l'instant, de la part de l'entraîneur. Même si, selon moi, il reste très, très tardif. Et qu'on aurait dû commencer. Parce que le match, avec cette compo d'équipe-là, quoi. Mais en tout cas, voilà. Ça fait du bien, quand même, de venir marquer ce petit but sur une passe de Timo Werner qui va certainement avoir une meilleure note que nous. En plus, à la fin du match, Timo. Parce que, bah, forcément, ça... Parce que c'est Timo. C'est le chouchou de l'entraîneur. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est le chouchou de l'entraîneur. Ouais. C'est un peu éclaté, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, deux buts partout. C'est bien. Bien joué de la part de Onana. 79e minute de jeu. Toujours deux buts partout. Un match compliqué. Un match où la Lazio se défend très bien. Et où, franchement, on n'est pas exceptionnel non plus. On ne va pas se mentir. Ce ballon passera à côté. Ce coup de tête très dangereux, quand même. Donc, on va passer bien fait. Allez, Christopher Nkunku. L'accélération de Christopher Nkunku. La frappe de Christopher Nkunku. Qui nous a cherché derrière. C'était bien joué. Et voilà, il y a peut-être enjeu. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, nous aussi, on va rechercher. C'est bien fait, ça. Le centre en retrait. Peut-être derrière la frappe. Et c'est arrêté par le défenseur. Et ça sera un corner. 86e minute de jeu. On pousse. Sortie de Channel Blue. Rentrée de Madison. Voilà, des joueurs qui auraient dû être titulaires depuis le début du match. N'importe quoi. Corner à suivre. Allez, le coup de tête. C'est arrêté par Maximiliano. Maximiano. Maximiano. Ouais, Maximiliano. C'était compliqué, là. C'était compliqué. Attention, ce pressing. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Ça sera la fin de ce match. Deux buts partout. Tout à fait pour le match retour. Vraiment, il va falloir faire un autre match. Avec d'autres ambitions. Une autre envie. Parce que là, aujourd'hui, c'était moyen. Et avec une autre putain de composition d'équipe. Vraiment. Parce que là, je vois la même composition d'équipe. Je simule le match, les gars. Parce que franchement, c'était très compliqué. On va certainement avoir une bonne partie des objectifs de rempli. Mais pas tous, je pense. Ouais, deux sur trois. Deux sur trois, il y a juste la note qu'on n'a pas. Donc, ça nous fait moins cinq de notre manager. C'est pas forcément très, très grave. On va avancer. Alors, activité. Qu'est-ce qu'on a ? Un entraîneur décevant va rester derrière l'entraîneur, encore une fois. Parce que c'est vraiment juste pour mes points de fiabilité que je te dis ça. Parce que si je le fais dans l'autre sens, ça va m'enlever des points de fiabilité. Donc, du coup, on va passer en dessous de la barre des 90. Mais c'est seulement pour ça que je dis ça. Ouais. Parce que franchement, l'entraîneur, là, il m'énerve. Allez, nous sommes en Bundesliga pour le match face à Hanovre. J'imagine que nous sommes titulaires malgré une fatigue. Oh, bah oui. Les gars, c'est n'importe quoi. Je pense que je vais demander le remplacement à la mi-temps, les gars. Même pas. Parce que sinon, on ne va pas être chaud pour le prochain match. Et bon, avec notre chance, peut-être que Timo Werner ne jouera pas le prochain match, vu qu'il est encore titulaire. Mais là, moi, je pense que je vais sortir à la mi-temps. On se retrouve à la fin du match. Allez, fin du match, les amis. Face à Hanovre, victoire de Buzin. On a marqué un très joli but. Mais malheureusement, là, on prend moins 15 de notre majeur. Ça, je le savais de toute façon. C'est souvent le cas quand on sort, simplement au cours de match. On perd pas mal de points. On a réussi juste nos dribbles. J'aurais aimé réussir les passes avant de sortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, belle victoire quand même. Un très joli but de notre part. Et puis, ça va aider au classement, évidemment, parce qu'on est quand même bien placé. Petit coup d'entraînement, évidemment, parce qu'il faut retourner dans les bonnes grâces de l'entraîneur. Je rappelle qu'on est encore remplaçant. Donc, hop, c'est parti, les amis, pour repasser titulaire. Alors, on est repassé à 88 encore récemment. Alors, je ne sais pas si on va repasser une nouvelle fois à 90. J'avoue que je n'arrive pas forcément à tout suivre. Maintenant, c'est vrai que comme il y a des points de personnalité aussi à gagner dans les matchs, forcément, quand on réussit un tel ou un tel, on a tel ou tel point de personnalité. Et c'est tout à fait logique. Normalement, on va être titulaire et normalement, on va être reposé. Ça, je l'espère. En tout cas, attendez, on a une petite activité juste avant de faire ce match. Donc, on va aller checker c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Bon, c'est juste la disponibilité des investissements. J'ai remis un petit investissement dans l'équipement sportif. On n'a pas encore assez d'argent. J'aimerais faire le gros investissement dans un jeu vidéo. Donc là, on va attendre d'avoir 500 000 pour pouvoir le faire. Ça serait plutôt cool. Et bref, nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le matchur autour de cette Ligue Europe à face à Leipzig. On a encore un peu de fatigue. Donc, heureusement qu'on est sortis à la pause parce que sinon, c'était encore pire. Mais là, bon, à part Christopher Nkunku qui est cette fois titularisé. Bah, Timo Werner est malheureusement toujours là. C'est vraiment compliqué. On va donc y aller. Voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire quelque chose. Là, l'équipe est un peu meilleure quand même. Mais il y a toujours des gens et des joueurs qu'on pourrait mettre et qui ne sont pas là. Et c'est quand même un peu frustrant. Mais c'est parti pour ce match. Et là, cette fois, il va pas falloir compter sur notre public. Évidemment, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes à Rome pour ce match. Et là, on ne va pas devoir bégayer. Il va falloir sortir un autre match comme je l'ai dit. Parce que c'est vraiment moche ce qu'on a fait pour l'instant. 8,5 de la note. Un match nul ou une nul. Et un taux de réussite de dribble de 50%. Il va falloir tout donner dans ces quarts de finale. Retour de Ligue Europa. On y va. Bon appel de Timo Werner. Et la frappe de Timo Werner sur notre repas. Et malheureusement, ça ne passera pas. Ça sera un corner derrière. Très bien joué. C'est bien. C'est bien. Bon début de match déjà. Timo qui a réussi à frapper. Ce qui est assez rare pour être souligné. Attention à ce corner. Le dégagement. Et on ne va pas pouvoir être à la retombée. Il y a une petite mimine de je ne sais qui. Et bien de quelqu'un. De pas chez nous. On ne va pas faire de bêtises. On ne va pas demander le ballon à chaque fois. Je pense que ça serait un petit peu too much. Par contre, on va suivre. Et ça sera un corner. Il ne faut pas forcément demander le ballon à chaque fois. J'ai tendance à le faire parce que je suis un peu égoïste. Mais il faut laisser aussi le jeu se faire de manière normale. Et attention, ce ballon qui va être dégagé. Là, on peut essayer de le demander par contre. Voilà. Parce qu'on est bien placé. On est très bien placé. On est très bien placé. C'est peut-être pas terminé. La passe derrière. La frappe et le but de Timo Werner. Ouverture du score pour le Redmond Leipzig. Sur cette belle action. Là, il y a une petite main. Je pense que l'arbitre laisse l'avantage. J'en sais rien pour être honnête. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une petite main quand même. Mais en tout cas, derrière, on s'est bien battu pour donner ce ballon. Et là, Timo Werner qui, pour une fois, fait un travail correct. Avec un joli petit contrôle. Et une frappe dans la foulée. Voilà. C'est mérité pour lui. Mais c'est vraiment des matchs avec et des matchs sans. Pour lui, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer pour nous. 1 à 0 pour Leipzig. Ça démarre très bien. Bien joué. Oh, bien joué de notre balle. Là, c'est bien. On a bien anticipé. Et là, pourquoi pas ? Il y a Christopher Hengoun qui est à côté de nous. Il y a Timo Werner qui peut peut-être partir. On va choisir Ferland Mendy. C'est bien fait la phase de Ferland. Oh là là, c'est dommage. Là, il a gâché un peu l'attaque alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Mais attention, les gars. Attention. On fait la même chose. On fait la même chose que le match allé. C'est pas possible. On s'arrête de défendre. Et la Lazio qui revient encore une fois égalisée. C'est pas possible. On est en train de faire le même match. On est en train de faire le même match. C'est pas possible, quoi. Bon là, ils ont aussi la réussite avec ce superbe geste. Mais c'est pas possible quand même de ne pas réussir. Là, il faut qu'on passe. Vraiment, il faut qu'on passe. Sinon, vraiment, limite, je pars avant la fin de l'année. C'est presque. On n'est pas loin. Allez, un petit coup, Franck, pour Christopher Hengoun. Coup de coup. Ça serait bien de le mettre celui-ci. On va essayer de suivre, évidemment. En cas de rallâchement du ballon. On est de ça. C'est dommage. Elle est belle. Elle est belle, cette frappe de Christopher Hengoun. Coup de coup, ce coup, Franck, malheureusement. Ça ne passe pas. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Un but partout. Et ouais, comme je vous l'ai dit, on fait le même match à peu près que le match allé. Et là, franchement, c'est pas cool. Et ça sent pas forcément très bon. Ce match, il part pas sur les meilleurs auspices. Donc, la qualification est quand même loin d'être acquise. Et si on pouvait éviter d'aller en prolongue, ça pourrait être quand même relativement bien. Surtout que si on sort, je vais tout de suite regarder le match. Parce que je ne vais pas le simuler à la fin du match. Je vais essayer de le regarder quand même. Mais voilà, c'est un petit peu frustrant quand même. Allez, on essaie de se remobiliser dans cette seconde mi-temps du côté de nos coéquipiers. Pour l'instant, nous, on essaie de faire notre match quand même. Mais ce n'est pas évident. Allez, les gars, un peu d'impact. Mais pas d'impact dans ce match. On ne joue pas un quart de finale de Ligue Europa aujourd'hui. Eux, ils jouent un quart de finale de Ligue Europa. Nous, on n'en joue pas. On n'en joue pas. Et c'est le souci pour l'instant. J'ai bien peur que ça nous porte préjudice. Quand on est à suivre du côté de la Dio, le ballon qui va être dégagé. On va essayer de le récupérer. Mais on ne pourra pas forcément faire tout dans ce match, nous. Et ça va être compliqué parce que là, on a de la fatigue. Donc, au niveau de la contre-attaque, ça va être compliqué. Allez, Christopher, il n'a même pas envie de courir non plus. Donc, si Christopher ne court pas, forcément, ça ne va pas le faire non plus. Et Timo Werner qui loupe encore une fois son geste, bizarrement. Là, ballon pour Kosova. N'goku la frappe et le but ! Voilà, l'ouverture ! Non, 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 pas du tout l'ouverture du score. Ennemi, évidemment. Mais bien, le deuxième but pour Leipzig. Et on est encore une fois passeur décisif. Mais que c'est compliqué, vous le voyez, au niveau de l'action. Franchement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est hyper lent. Tu n'as pas l'impression de jouer avec Leipzig, avec des joueurs comme Nkunku, comme Timo Werner qui sont loin d'être les joueurs les plus lents du monde. C'est très lent, je trouve. C'est très, très lent. Mais on est quand même content. On ne va pas se mentir qu'on est content. Madison qui va rentrer. Et c'est parti pour cette fin de match. Il va rester maintenant... Ouais, il va rester 30 minutes quand même à tenir dans ce match avec cet avantage d'un but. Ah, il est seul. Il était seul, les gars. C'était n'importe quoi. Mec, il est resté, si on compte, à peu près 4 secondes tout seul. Dans cette surface, à cet endroit-là, ça fait 4 secondes minimum qu'il est tout seul. C'est improbable que ça se passe comme ça à ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Évidemment que c'est puni direct. C'est une logique imparable. Je ne comprends pas. Voilà, c'est tout. Et ça fait un score. Bah, de... Égalité, encore une fois. C'est le même score pour l'instant que le match allé. Deux buts partout. Et c'est globalement mérité. C'était bien joué. Ça, on avait réussi quand même à passer. On s'est blessé. Bah ouais, c'était logique. De toute façon. Allez, Arami. Ah, mais malheureusement. Ouais, on est blessé aussi, les gars. Ah, et on fait que de données dans ce match aussi depuis un moment. Et là, ça ne sourit pas. Ce n'est pas bon. Il ne manquerait plus qu'il marque, évidemment. Ça serait le petit pompon. C'est fait. Et non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, heureusement. Mais ouais, là, c'était juste, juste. La sortie de Timo Werner, enfin. Et la rentrée de qui, d'ailleurs ? Parce que j'aimerais savoir qui rentre. C'est ce petit rouquin. Qui est ce petit rouquin ? Les amis, je ne le connais pas. En tout cas, il ne me dit rien. En tout cas, je ne le voyais pas dans l'équipe. Ça, ce n'est pas du tout là. Non, non, je... Tac, attendez que je regarde ça. Si j'y arrête... Mais Arami, tu vas arrêter. Événement. On va avoir la sortie. Bah non, on n'a pas les sorties ici. On n'a pas les sorties ici. Ah, c'est... Ah, c'est Tiganov. Pardon. Bah, c'est Tiganov. Pardon. Bah, je ne pensais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais oublié, celui-là. Je l'avais oublié. Bon, il rentre en pointe. Ou alors, on change de côté. Tac, tac, tac. Oh là là, qui c'est qui est en pointe ? Cet entraîneur, il me fatigue, les gars. Donc, Ferland Mendy est buteur. Voilà, c'est génial. Juste derrière lui, nous retrouverons... Alors, nous, on est où ? On est milieu de terrain presque défensif. C'est génial. On a donc Tiganov qui est à gauche jusque-là. Ça va, on a de la chance. Madison, milieu de terrain offensif. Bon, ça va. Il y a juste notre placement qui est éclaté. Et bien sûr, celui de... Je ne comprends pas. C'est qu'à gauche, du coup. C'est que Vardiole. Enfin, voilà. Les gars, je... Je ne saurais que dire. Je ne saurais que dire. En tout cas, Ferland Mendy en pointe, les gars. Avec ça, si on ne gagne pas, franchement, je ne comprends pas. Et on est blessé, les gars. On est... Ah là là. Et puis, j'ai fait un signe. J'ai fait un signe où je demandais le changement. Donc, est-ce que c'est qu'il faut que je sorte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que je force, les gars ? Parce que là, moi, il faut que je veux aller au bout, quoi. Je veux aller au bout de mon jeu. Je veux aller au bout. Allez, les gars, mais faites un effort aussi. Oh là là là. Ben ouais, mais... C'est compliqué. Ça va mieux. Regarde, on n'est plus blessé. On n'est plus blessé. Tout va bien. Allez. Ben, Ferland Mendy, vas-y. Si tu es là, c'est pas pour rien. Ah non. Eh, forcément, tu fais des passes, toi. T'es comme ça. Oh la vache, putain. Il m'énerve. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Allez, mon petit. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont clairement pas le droit. Mais oui, mais forcément, je suis très loin. Ben ouais. Une main. Allez. Coup franc. Allez. Eh, là, c'est le coup franc de la gaine. Les gars, il va la mettre. Enfin, ben là, on a obtenu le coup franc, les gars. Bon. Je ne touche à rien. Et il va la mettre. Ah, je vais la tirer. Alors là, je ne vais pas essayer de demander le ballon. Il va la mettre. Oui, la bise ! Christopher Nkunku ! Pour la victoire ! Voilà ! Mais après ça, s'il n'est pas titulaire, Christopher, c'est quoi ? Ce n'est pas possible. Il nous sort toujours de situations incroyables. Bon, on notera encore une fois le match parfait. De Christopher Nkunku, quand même, en globalité. Puis une autre part aussi, parce qu'on obtient quand même le coup franc qui amène ce but. Et c'est fini. Et on se qualifie pour les demi-finales. Mais par l'opération du Saint-Esprit, avec une équipe éclatée, où Ferland Mendy aura fini buteur. Les gars, je ne comprends pas cette carrière. Non mais en vrai, vous allez me dire, Ami, il faut l'arrêter si elle te saoule. Non, elle ne me saoule pas, mais c'est vrai que c'est très drôle. Quand même, je trouve les bugs, au moins, on aura un point de comparaison avec les autres FIFA qu'on pourra faire après. Mais c'est vrai que là, tu sens vraiment qu'il n'y a aucun effort de fait par EA. C'est hallucinant de finir le match avec Ferland Mendy buteur et nous derrière. Alors ok, on est fatigué. Mais justement, si on est fatigué, tu nous mets en pointe. Je ne sais pas où ailleurs. Mais pas ici. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, ce qui va être très sympathique, c'est notre note. Parce qu'à mon avis, elle est éclatée, notre note, je pense. On est pas loin du moins 25 parce qu'on a pensé vraiment qu'à l'équipe, on a moins 5. On a quand même réalisé 2 jeux objectifs. Bah oui, on a gagné, forcément. On a gagné et puis on a réussi 89% de nos dribbles. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Bon, bah écoutez, on vient de passer d'ailleurs au niveau 31. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On va connaître également notre adversaire dans cet épisode. Et bien écoutez, on est plutôt vernis. On va regarder tout ça. Activité, déjà pour commencer avec, évidemment, la qualification. On va louer, évidemment, l'état d'esprit de l'équipe pour emporter des points de fiabilité. Et on a également 4 points de compétence ainsi que des atouts. On va regarder l'atout qu'on a déverrouillé quand même juste avant. C'est le dernier qui est là. Il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. « Passes millimétrées, améliore la précision des passes en profondeur. » Et des passes en profondeur, l'OB octroie la caractéristique. Mais c'est de qui ? De tout le monde ? Moi, c'est ça que j'ai rien à savoir. C'est parce que octroie la caractéristique, intuition et 5 étoiles en mauvais pied. Grâce à ça, on pourrait avoir les 5 étoiles. C'est un peu pareil que « Passes précises », non ? Oui, c'est la même chose, en vrai. Quand tu regardes, octroie effet, intuition et 5 étoiles. Et ça, c'est… Ça octroie… Ça fait quoi ? Tac, tac, flair. Non, celui-là, c'est effet, intuition. Oui, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. On ne va laisser pas se millimétrer. Mais bon, très intéressant, cet atout. « Riposte rapide », je ne l'avais pas. Celui-là améliore les attributs de tir pendant une courte période. Si on l'avait vu lors du dernier épisode, je crois. Mais ouais, on va laisser comme ça. Je pense qu'on est encore bien comme ça. Et bien sûr, nos points de compétence pour, pourquoi pas, continuer. Alors, si on regarde encore une fois dans les notes qu'on a. Moi, ce que j'aime bien, c'est de regarder un petit peu les notes. On a 74 de tir, 84 de passes, 77 de physique, 90 de vitesse. Là où, encore une fois, il faut qu'on continue à augmenter. Pour moi, c'est encore dans les passes. Il nous reste encore beaucoup à faire. Parce que 84, c'est bien. Mais vu qu'on a 90 de notes, il faudrait techniquement qu'on ait plus de 88 de passes. Ça serait le top. Donc, on a quelques petits trucs à faire. On va regarder tout ça. On a Vista où on peut passer à 99 de Vista. Ça serait quand même relativement propre. Ouais, pour 2 points. Après, il faut voir. Là, on a quoi ? Vista. Ben, ok. De toute façon, donc, Vista. Et surtout, passe courte à 93. Ça, ça peut être bien. Voilà. Donc, 99 de Vista. Déjà, on ne va pas toucher à la Vista maintenant parce que ça ne sert plus à rien. Et tac, tac, tac. Et il nous reste quoi ? Alors après, ici, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir qu'on attende. Bon, moi, je ne suis pas sûr qu'on le fasse non plus parce que ça ne sert à rien. Il y a beaucoup, beaucoup trop. Par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait effet peut-être qui pourrait être bien histoire de compléter ça. Ça nous fait 82 d'effet et il nous reste un petit point. Mais là, on ne peut pas les mettre quelque part. Ça ne sert à rien, surtout que la Vista. Maintenant, je pense que là, on est bien dans les passes maintenant, je pense. On est toujours à 90, ce qui est logique. Mais je pense qu'on est au moins, ouais, on est passé à 86 de passes. Mais parce qu'il nous manque beaucoup de centres aussi. En fait, je pense que c'est ça qui nous manque. C'est les centres. Les centres, on n'a rien. Et je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose non plus, en fait. C'est bon, on va peut-être... Allez, on va améliorer un tout petit peu nos centres, histoire d'être pas trop ridicule. Parce que c'est vrai que parfois, on tient les corners quand même. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est peut-être bien d'avoir un peu plus de centres que 59. On n'a jamais vraiment amélioré ça. Donc, on va essayer d'améliorer nos centres, y compris pour le prochain palier qu'on va passer. Ça va être important. Et on a donc avancé pour le prochain match qui sera face à l'Eintracht Frankfurt. Ils sont 8e. Nous sommes premiers, vous le voyez quand même, du championnat. C'est important à préciser. Donc, on va y aller. Et on se retrouve pareil, à la fin du match, j'imagine qu'on est titulaire malgré la fatigue. Voilà, c'est éclaté. Cette composition d'équipe, on ne peut pas faire un truc pour dire « Je ne veux pas jouer le prochain match ». Ce n'est pas possible, ça ? Bon, j'ai essayé d'en regarder. N'hésitez pas à me dire si c'est possible. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc, à la limite, je pense que même, je vais me demander le changement à la 40e. Parce que, je pense que ça ne sert à rien. Allez, c'est la fin de ce match, les amis. Victoire 4-0 face à l'Eintracht Frankfurt. Donc, avec un pas de but de notre part, on n'a pas forcément essayé de pousser pour aller marquer. Par contre, on a fait un super beau match parce qu'on a fait deux passes D. Et vous le voyez, moins 25 de notre manager, comme vous en avez un petit peu l'habitude. C'est logique. Voilà, on nous demandait forcément des grosses stats et c'était un petit peu compliqué. Moi, je suis très content de ce qu'on a fait. Voilà, je vous le dis. Je m'en fous complètement de ce qu'ils m'ont dit. Franchement, je suis très content. On va essayer quand même de faire un petit entraînement, histoire qu'on puisse être titulaire pour le prochain match. Ça pourrait être plutôt bien. Voilà, parce que sinon, ça va être un petit peu embêtant. Donc, normalement, on pourra être titulaire si notre note ne baisse pas trop. Voilà, et j'aimerais bien jouer ce match, en fait, parce que c'est un demi-finale de Pokal et qu'on a la possibilité de se qualifier pour la finale. Donc, ça, c'est extrêmement important. Retour sur investissement, malheureusement, négatif du côté de notre académie sportive. Après, on va quand même récupérer de l'argent. Donc, c'est quand même très, très bien. On essaiera. Est-ce qu'il nous reste ? Non, 422. Tiens, on va attendre la semaine d'après. La semaine d'après, on pourra faire l'investissement. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. On va avancer tranquillement et on va faire le match face à… Alors, par contre, on est là que la prononcation, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. San Danson. Voilà. Bon, par contre, mais vraiment, 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 ça m'énerve. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas une question d'entraîneur. C'est une question de script du jeu qui est vraiment très mal foutu dans cette carrière joueur. Mais comment tu alignes une équipe pareille ? Alors, vous ne voyez pas que le Storman, mais que le Storman, il est éclaté. Moi, je suis fatigué. Timo Werner, il est fatigué. Mais laisse reposer les joueurs. Et puis, il y a du monde sur le banc, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Il y a de la fatigue. Et OK, d'élever, il y a un peu de fatigue aussi. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas s'appeler Leipzig et avoir autant de joueurs fatigués. Et quand tu as de la rotation, ce n'est pas possible. Bref, on va y aller quand même. On sortira certainement ce match. En tout cas, on va tout donner pour essayer de gagner. Mais voilà. À un moment donné, il faut nous faire souffler, quoi. Allez, c'est parti, les amis. Demi-finale de Pokal dans cette carrière. Deuxième saison, je vous le rappelle. On est avec le Rathenball Leipzig. J'ai vu ça, ça me pique les yeux. Cette lumière me pique les yeux. Voilà. Et écoutez, on va essayer de faire notre maximum avec la fatigue qu'on a. 9 de notes. Éviter, évidemment, la défaite, ce qui est logique. On va même essayer de la victoire. C'est un peu normal. Et atteindre un tour de possession de 65%. Ça va être compliqué, on le sait. On risque d'avoir encore une fois une note manager éclatée. Mais on est quand même motivés. C'est parti pour l'hémor du match. Allez, hop. Voilà. Laissons parler notre talent. Elle est belle. Celle-là, elle est belle parce qu'elle est vraiment bien placée, surtout. Je n'entends pas souvent. Parce que je sais que je n'ai pas une grosse frappe de loin. Je n'ai pas une grosse finition. Mais là, quand j'ai l'espace comme ça, je me dis non. Allez, on oublie Timo Werner. Il n'existe pas, Timo Werner. Elle est belle. Elle est très belle. Pas totalement dans la lucarne, mais suffisamment pour aller battre le gardien. Magnifique réalisation de nous-mêmes. Ça fait 1-0 pour le 1-0. Bon, là, il s'agit dans cette demi-finale de Pokéden. Bon, ça tente. On tente bien dans ce match. Pour l'instant, c'est intéressant. N'attendez pas à cette passe. Bon, à la frappe en bivou. Yaïa, c'est dommage. Oh, l'Iremi, tu forces. Ce n'est pas possible. Oh, là, on a un nombre d'occasions incroyable dans ce match. Ce n'est pas étonnant non plus, mais ouais, quand même. On gâche beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une défense qui est quand même relativement bien placée. Ce n'est pas évident de la passer. On est obligé de se mettre en difficulté, d'accélérer le jeu. Donc, du coup, ce n'est pas si facile que ça. Par contre, évidemment, ils font des grossières erreurs à l'image de cette action-là. Et ouais, ça peut vraiment leur porter préjudice. Oh, la vache, les gars. On ne va pas y arriver. C'est incroyable parce que vraiment, vraiment, on est bien meilleurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ils nous mettent dans des situations où ce n'est pas les meilleurs, finalement, pour marquer. Mais on a les cartouches. On a clairement les cartouches. On peut tout faire dans ce match. On fait tout ce qu'on veut. Et pour moi, on gâche un petit peu quand même. Il n'y a pas les bons choix qui sont faits quand même à chaque fois. Preuve encore une fois ici. C'est la fin de 7.8 ans. 1-0 seulement pour Leipzig. Il va falloir faire attention parce que, bon, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent marquer. On ne va pas se mentir. Je ne pense pas qu'ils aient tiré. On se tire pour nous. Mais regardez, le problème est 11 tirs. Mais 27 tirs cadrés. 27% de tirs cadrés. Ce qui fait quand même très peu. Deux tirs cadrés dans ce match. Donc, c'est un peu moyen. C'est même très, très mauvais. Donc, il va falloir faire un peu mieux. Par contre, la position de balle, c'est nickel. Il permet de maintenir l'avantage d'un petit but. Voilà. Laisse-nous. Voilà. Bien. Voilà. Bien. Voilà. Propre. Voilà. Ça fait du bien. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on continue à être très, très haut. Et c'est ce qui nous aide depuis le début du match. Et juste qu'on fasse les choses plus proprement, plus simplement. Essayer de ne pas faire des talonnades à arriver à 3 mètres du but. Non, tu tires quand tu es à 3 mètres du but. Ça ne sert à rien sinon. En tout cas, là, c'est bien fait. Et ça fait 2 buts à 0. Là, ça fait, pour le coup, un peu de bien. Et là, vraiment, ils ont du mal. Vraiment, là, ils ont du mal. Et là. Et... Oh, non. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas but, les gars. La barre transversale. Timo Werner. Oh, ça ne passe pas. Et le but. Ça fait encore but. Ça fait... Même si ce n'est pas nous. Ça fait but quand même. 3-0 pour Leipzig. Cette fois, on déroule. C'est très bien. On aimerait bien marquer quand même. Ça pourrait être bien. Qui c'est qui a marqué le premier but ? Je ne sais même pas. Ce n'est pas nous. On n'a pas marqué. Qu'est-ce qu'on a marqué ? Ah, si. On a marqué un superbe but. C'est vrai. Bah oui. Je l'ai bêté. Voilà, le bon ballon pour Timo Werner. Qui cherche une solution. Mais qui, comme d'habitude, ne la trouve pas. Par contre, belle récupération de notre part derrière. Même si on le repère. C'est très bien joué. Ah, Timo Werner qui sort. Ça, c'est cool. Il est remplacé par qui ? Berardi. Oh là là. On a changé de système. Ça, c'est sûr. Qui est devant ? Qui est devant ? Qui est devant ? Ah, bah non. On n'a pas changé de système du tout. Voilà. Berardi est devant. Voilà. C'est cool. C'est cool. Mais ce n'est pas grave. On est bien. Numéro 10. Berardi devant nous. Je préfère toujours à Timo Werner. C'est mieux. Allez, c'est la fin de ce match. Victoire 3 à 0. On a peiné un petit peu dans cette fin de match. Pour être très honnête avec vous. Je n'ai pas trop compris. Totalement relâché. Donc, du coup, on a perdu pas mal de possessions de balles. J'espère qu'on est au-dessus des 65 qu'on nous a demandé. Et surtout, j'ai perdu des points en note. Et je ne pense pas avoir réussi à atteindre ma note de 9. Alors que, clairement, c'était le match pour. Sachant qu'on a quand même bien démarré. Et regardez, 8-8. Voilà. 8-8. Alors qu'on s'était quitté à 8-8 quasiment. Enfin, c'est dommage. Parce que, normalement, quand tu maîtrises un match, il n'y a pas de souci. Et là, les coéquipiers ont fait de la merde. Donc, du coup, à cause de... On ne va même pas avoir nos points. 8-9. Voilà. Mais c'est encore plus frustrant. C'est un petit peu nul. Et en termes de possession de balles, 61. Eh bien, voilà. C'est génial. Alors qu'on avait tout pour réussir nos trois objectifs. On va en réussir qu'un. Et on va avoir moins 15 de notes. C'est vraiment incroyable d'être à ce point-là mal fait. Un jeu mal fait à ce point-là, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Parce que... Il y a un truc qui ne va pas dans ce jeu. Il y a un truc qui ne va pas dans cette manière de faire. Parce qu'on ne peut même pas être content d'une calife en finale de Pokal. Ce qui est quand même... Un truc qui n'est quand même pas censé être logique. Tu es censé être content. Et là, à cause de ça, je vais finir remplaçant. Alors que j'ai 90. Il y a plein de choses dans ce truc. De toute façon, on pourra faire, je pense, un bilan à un moment donné de cette carrière joueur. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et beaucoup de choses simples à régler pourtant. Mais beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est assez incroyable. Petit coup d'œil au niveau des activités. Qualification. Allez, hop, boum, boum. On va toujours mettre la même chose histoire de louer l'esprit d'équipe. Tac, tac, tac. On continue tranquillement. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré notre adversaire en Ligue Europa ? Non, parce que je viens de le voir. Avant toute chose, on va regarder les résultats de ces quart de finale. L'Inter passe face à Milan. Ce très, très beau duel. Séville passe face à la Galatasaray. Et l'OM se fait éliminer par Chelsea. On a quand même des belles équipes. Mais surtout, les Blues qui sont là. Et ça ne va pas être facile. Si on tombe face à eux, eh bien, évidemment, nous tomberons face à Chelsea en demi-finale de Ligue Europa. Ça sera dans le prochain épisode. Nous, juste avant de se quitter, je vais faire le match en off. Pour vous donner le résultat. Et après, on se laissera. Donc, c'est parti. On se retrouve à la fin du match face à Wolfsburg. On rentre en cours de jeu, d'ailleurs. Et oui, nous ne sommes pas titulaires. C'est génial. On rentre à la 56e minute de jeu. C'est bien. Pour une fois, il nous faut souffler un petit peu. Donc, à tout de suite. Taux de réussite de tackle est dégagé une longue fois. C'est dégueulasse comme ça. J'en peux plus. Oh là là. On va essayer de dégager trois ballons, tiens. Et c'est la fin de ce match. Victoire 2 à 0 face à Wolfsburg avec deux buts de notre part. Voilà. On est quand même plutôt content. Notre premier but. Alors, on était replacé en milieu de terrain central. Voilà. Il faut le savoir. On est dans MC, les gars, dans ce match. Et on a marqué deux buts. On était frais, quoi. On était frais. Voilà. Le premier but, il est beau. Il est tranquille. Il est sympathique. Vous l'avez compris. Et le deuxième, c'est le même. On fait parler notre vitesse, notre course et notre puissance pour aller marquer deux buts. Ça nous vaudra une note quand même de 8,1. C'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas suffisant, je pense. Parce qu'on ne va faire qu'un seul objectif sur les trois. Voilà. On va juste avoir plus cinq. Parce qu'on avait des objectifs de milieu de terrain défensif. Avec un taux de taxe de 50% et dégager le ballon une fois. C'était un peu stupide, je trouve, comme objectif. Mais ce n'est pas grave. On est content, les gars. Mais oui, c'est vrai que l'entraîneur, il décide de mettre son meilleur buteur. Je précise quand même que je suis le meilleur buteur de l'équipe et du championnat. Au passage, sur le banc, ça arrive. Il n'y a pas de souci. Mais quand les choses vont mal, il décide de le faire rentrer. Où ça ? Au milieu de terrain. Mais c'est génial. Voilà. On remercie l'entraîneur. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on va se quitter là-dessus sur ces merveilleuses décisions d'entraîneur. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis bluffé, les gars. Je suis bluffé. On va regarder un tout petit peu vite fait notre nombre de buts. Parce qu'on est quand même pas mal, je pense, en nombre de buts cette saison. Voilà. 45 matchs. 45 buts. 40 passes dés. Voilà. C'est monstrueux. C'est incroyable. La saison n'est pas finie. La saison n'est pas finie. Non, on est très fort. Bah oui, on est très très fort. Alors là, il n'y a pas grand chose à dire. Mais imaginez si on avait autre chose que Timo Werner à côté de nous. Voilà, ça serait dingue quoi. Ça serait vraiment fou. Ça serait vraiment fou. Mais bon, ce n'est pas le cas. Vous l'avez compris. Bon, bah écoutez. J'espère en tout cas qu'on va réussir quand même à faire de bonnes choses dans l'épisode prochain. Je vous invite évidemment à liker cette vidéo-là et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. On jouera à Chelsea, ça c'est sûr. On jouera le match aller et le match retour. Et comme on est en finale de Pokal, je pense que... Allez, on verra. Mais il est fort possible. Ouais, parce que dans tous les cas, il faudra faire la finale de la Ligue Europa si on est en finale. Donc dans tous les cas, je pense qu'on fera ces deux matchs-là. Et puis peut-être le match face à Offenheim. Et on finira la saison tranquillement la semaine d'après. Voilà, avant d'attaquer l'Euro. Peut-être l'Euro 2024 si on est qualifié avec l'équipe de France. Ça, on l'espère. Voilà les amis, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Demain, on est quel jour ? Demain, mercredi ? Eh bien demain, peut-être une vidéo, peut-être pas. Voilà, je vous laisse un petit peu de peine. Ça, ça dépend évidemment. Je voulais sortir un petit truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais ça dépend si ça le fait ou si ça le fait pas. Donc il y en aura peut-être une ou peut-être pas. Parce que je vous le rappelle, la vidéo avec la carrière avec Francfort est terminée. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo et peut-être pas. Sinon, on se retrouve des jeudis pour la carrière avec le Barça. Et sinon, dans une semaine pour la suite de cette carrière-jeu. Merci beaucoup les amis, gros gros cœur sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. C'est RMI, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501